bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler kvk on va parler vilain cheater à utiliser des bottes probablement on va aussi parler de la vidéo what the fuck de lilith mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les pronos les pronos de la ligue aux iris on va tenter de rattraper le dernier tour qui était il faut bien le dire un petit peu moisis on va tenter de se blindag je vous le rappelle la vidéo c'est demain vendredi et les ajustements sur le discord dès le samedi s'il ya des ajustements au premier tour on a cagnotté on n'a pas dépensé le surplus au deuxième tour on a investi et heureusement sinon ça aurait été la grosse catastrophe on verra ce qu'on fera à ce tour dès samedi donc en fonction des infos les amis commençons par le partage d'un screen d'un vilain cheater très probablement ou du moins qui est soupçonné de cheater regardez ça fait longtemps que je voulais partager que je voulais partager cette cette petite info en tout cas ce petit pop up vous le voyez on est sur le système de vérification alors ça peut sembler anodin mais regardez le système de vérification sur ce screen pop au chargement du jeu donc dès le chargement du jeu vous avez cette fenêtre de pop le joueur qui partage ce screen indique que c'est lorsqu'il a switché de compte qu'il a ce pop up c'est tout à fait possible ce qui est intéressant à la différence du système in game c'est le exactement le même système de vérification mais si vous avez ce pop up au chargement directement ça veut dire que lilith ça veut dire que le système anti triche de lilith détecte ou pense détecter que vous cheater en utilisant du boating c'est pour ça qui va le mettre dès le système de chargement et par expérience de ce que j'en ai vu de ce que j'en sais quand vous commencez à avoir ça c'est que vous allez être ban sous probablement 24 à 48 heures c'est vraiment extrêmement mauvais signe alors le premier ban vous allez vous prendre 24 heures le deuxième vous allez vous prendre trois jours le troisième 7 jours le quatrième un mois et le cinquième ça va être un an ça va commencer à brûler et comme je vous l'avais déjà dans une autre vidéo je ne sais pas ce qu'il ya après un an si vous revenez sur le compte est ce que vous prenez un perm ban je pense c'est un perm ban donc soyez très vigilant si vous mangez ce screen si vous utilisez un add-on si vous ne bottez pas si vous cheater pas si vous n'utilisez rien il va falloir faire très attention en revanche si vous utilisez un add-on quel qu'il soit c'est le moment d'arrêter il est quasi limite déjà trop tard vous êtes extrêmement surveillé vous êtes mis dans un groupe des joueurs à fort potentiel de cheat et donc vous allez probablement manger un ban fait très attention les amis en parlant de ban et de lilith passons à cette annonce qui a été fait sur le twitter de rock je ne comprends pas le x maintenant doit-on dire de rock je ne comprends pas bien cette information et j'ai regardé la vidéo deux à trois fois même trois fois pour tout vous dire pour être sûr regardez on a ce pop-up qui nous indique cette info ce poste qui nous indique que il y à une nouvelle vidéo sur la tempête de sable de l'arc of osiris avec un guide et quand on va cliquer sur le guide on se retrouve sur le youtube de rock la chaîne officielle et regardez je vous partage cette vidéo moi je n'ai pas compris du tout dès le début il est écrit nouvelle arc of osiris en quoi c'est nouveau j'ai regardé je vous le cacherai pas j'ai regardé la vidéo comme je vous l'ai dit trois fois je n'ai rien vu de nouveau durant la vidéo on nous apprend les règles d'osiris règles qu'on connaît déjà tous vous le voyez occuper un bâtiment visiter les caravanes c'est à dire récolter un ramener l'arc un franchement c'est que des trucs qu'on connaît déjà il nous explique également les règles le tutoriel les règles le système de ranking et les catégories si vous êtes en catégorie or ou argent j'ai regardé vraiment attentivement et ce qu'il y avait des nouveaux skills il nous dit qui peut inscrire à les joueurs donc les r4 et le r5 avec un système de matchmaking il réexplique tout ce qu'on sait déjà pour mémoire l'arc of osiris tel qu'on le connaît initialement est sorti il y a plus de quatre ans à présent l'histoire de du nouveau tempête de sable donc de ce que j'en ai compris le nouveau système d'arc of osiris en fait sème le trou puisque il y a de ça environ un an lilith a annoncé une nouvelle carte qui allait arriver sur l'arc of osiris alors forcément en voyant cette vidéo je me suis précipité dessus je me suis dit c'est l'annonce c'est le tuto du nous de la nouvelle carte en arrachant entre deux cartes sur le tombeau d'osiris mais que dalle en fait juste il nous explique les derniers ajouts qu'ont déjà plusieurs mois voire année pour certains sur les skills notamment l'ajout des skills ça remonte à il ya deux trois ans je sais même plus tellement ça il ya longtemps le 3 ans je dirais facile le système donc de tempête de sable le fait qu'on peut plus balader partout sur la carte la carte est flouté enfin flouté elle est sous une tempête de sable donc on peut pas voir les zones où il ya des adversaires donc je n'ai rien compris et il nous présente et là c'est encore plus what the fuck il nous présente le système du top 32 de la ligue aux iris après la phase de playoff il nous présente ensuite le système de grand prix qui a vu s'opposer en 2023 alors ils disent que c'est pour la première fois mais il ya eu des systèmes des tests qui ont été fait en e-sport avant avec l'inscription donc on a déjà eu des affrontements tel qu'on voit là le grand prix c'était ce il me semble c'était la deuxième fois qu'on avait même le grand prix je n'ai pas compris pourquoi ils ont dit la première fois bref il nous présente tout le jeu le grand prix le système de de ligue le système de grand prix mais on connaît déjà tout ça qui est concerné par ce tutoriel pourquoi lilith n'a pas sorti ce tutoriel il ya quatre ans maintenant alors vous allez me dire vaut mieux tard que jamais ok ok d'accord mais quelle est l'utilité de le sortir maintenant n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis selon moi je pense parce que lilith a toujours un plan derrière je pense que cela a annonce peut-être la toute nouvelle map comme je vous le disais d'osiris qui a été annoncée dans un des feedback il y a maintenant plus d'un an je pense que c'est l'annonce de cette nouvelle carte car ça peut pas être juste le système de tempête de sable la nouvelle carte je pense qu'on va avoir un nouveau mode qu'on aura le choix entre deux cartes on le voit lilith l'a fait pour les kvk il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas pour le tombeau d'osiris quel style de cartes je n'en sais rien si on regarde les autres jeux de lilith ou de farlight on le voit bien il ya des cartes différentes où il ya des points d'occupation où il ya trois chemins pour aller vers vers le point d'occupation centrale avec un système de flag à occuper de zone à occuper qui est légèrement différente de ce système là donc ça pourrait être très intéressant d'avoir une carte qui optimise les occupations de zone en osiris à 30 versus 30 plutôt que ce système là après il pourrait aussi autoriser un système pour créer un mode comme le mode esport des factions inter des factions des groupes des teams inter royaume ce qui permettrait de s'affronter d'optimiser et d'avoir un plus large choix ou tout simplement en dernier résultat on le voit il ya ce système là que je vais vous parler existe sur d'autres événements qu'on est différentes ligues un ligue 4 ligue 3 ligue 2 ligue 1 et qu'à chaque victoire on puisse monter prendre des points et certaines des équipes qui descendent d'autres qui montent comme un championnat de football tout simplement certaines montrent certaines descendent et tous les dix matchs par exemple et bien on refait les deux derniers descendent les deux premier de la ligue d'en dessous monte et les deux qui sont au top et bien vont gagner quelque chose ou les trois ou les quatre quelque chose de particulier alors on pourrait pas faire un affrontement chine versus global parce que les chinois ont leur propre version du jeu mais on pourra avoir un système de ligue comme ça qui serait extrêmement intéressant qui serait permanent que selon nos matchs de ligue aux iris classiques qui ne serait plus lié à au grand prix qu'on voit là où justement à la ligue aux iris et qui permettrait au final d'avoir les quatre meilleurs pour le grand prix déjà tiré au sort et non plus faire ce système qui se base en fait que sur la ligue qui est vraiment éphémère ça permettrait de rajouter une nouvelle dimension au système de match de ligue aux iris ou de matchs de tombeaux d'osiris n'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis les amis mais en tout cas je suis très surpris moi par l'arrivée tardive de cette vidéo on passe à présent au kvk les amis et on va parler des plus gros kvk ça fait quelques temps on n'a pas été voir certains kvk on va commencer par la fin tous ceux qui sont en saison de conquête évidemment alors en alliance invictus qui est le dernier système de kvk ils sont tous à 7 jours pour le moment si je dis pas de bêtises je crois qu'il n'y en a aucun plus vieux que 7 jours puisque c'est la première fois qu'il est sorti au bout de 7 jours si je regarde le dernier dans le dernier et bien à 21 jours où le 16 71 est bien seul en tant qu'impérium mais il y a donc celui là le c1 12 alors c'est bien c1 pas 12 c1 22 26 plutôt où on a 4 royaumes 6 royaumes j'ai du mal 6 royaumes impérium avec que des petits impériums mais des alliances qu'on connaît regardez les dvl sont en ligue aux iris on a également les 62 ys en ligue aux iris 112 90 on a les pubs qui sont sortis on a les w 34 x qui sont encore là on a les 86 ns je crois qu'ils sont sortis et on a les 185 p qui sont sortis également au niveau des favoris vous le voyez le 29 34 et le favori c'est d'ailleurs le seul qui est tout seul le les w 34 x1 ils sont vraiment détente là normalement sur cette zone de départ ça fait 7 jours 10 heures les premières portes normalement viennent d'ouvrir les portes où vont ouvrir sous peu regardons tout de suite où on en est en tout cas c'est sous peu ouais c'est sous peu les portes de niveau 4 1 elle devrait ouvrir alors ça ils ont peut-être changé le timing par rapport aux kvk standard ils ouvrent entre 7 et 9 jours en général surtout les kvk ça veut dire qu'elles vont ouvrir dans très peu de temps et on verra en zone eldorado puisque je vous le rappelle sur ce kvk là la particularité c'est qu'on n'a pas une zone des deux côtés on a une zone à combattre à l'ouverture des portes de niveau 4 que d'un seul côté vous le voyez de l'autre il n'y a rien donc on a six zones de combat si je ne dis pas de bêtises une ici non quatre zones de combat une ici une ici en lobito eldorado lobito et même pas ça fait trois zones une en wedgie et c'est terminé et c'est normal il ya six zones de départ donc si trois zones de combat intermédiaire ça fait vraiment peu et en plus on le voit les zones sont toutes petites c'est vraiment étonnant et regardez elles ont vraiment une particularité elles sont très déséquilibrées regardez avec la rivière celui qui va poser ses forteresses là va avoir un gros avantage s'il arrive à tenir les autres derrière la rivière pareil je comprends pas pourquoi lilith fait des territoires déséquilibrés comme ça regardez ceux qui sont au nord donc les favoris et 29 34 ont en plus l'avantage du terrain ils vont se poser là les joueurs vont devoir passer la rivière sur ces tout petits ponts donc ils vont être vraiment étriqués pour venir donc dès le moment où ils sont installés ils sont détente leurs adversaires ont vraiment un avantage ils ont un désavantage de puissance et en plus un désavantage de positionnement et pareil du côté de lobito celui qui va s'installer là il va y avoir un gros avantage donc avantage aux 185 d au final le terrain le moins déséquilibré serait celui en wedgie puisque s'il passe là il ya ça fait pas un mur frontal si elle fait la rivière comme ça là en elle ça aurait été pareil qu'ailleurs et ça aurait été très déséquilibré comme sur les deux autres zones je ne comprends pas encore une fois pourquoi lilith fait des zones aussi éclatées et aussi déséquilibré on suivra dès que l'ouverture des portes aura eu lieu on a évidemment un rézac de la guerre également avec des kvk intéressants et cette fois ils sont à 21 jours et on en a un qui regroupe pas mal de petits impériums si je dis pas de bêtises effectivement on a le 24 29 et le 23 77 les portes n'ont pas encore ouvert je vous le rappelle le 23 77 cd gb 77 elle devrait ouvrir d'ici trois jours et les s2s du 24 29 celui là vous en parle régulièrement très très gros kvk le s1 22 15 vraiment kvk à suivre dans les gros kvk même s'il n'y a que deux impériums mais ce n'est pas tout il y a aussi certains très gros kvk qui sont en tempête de stratagème notamment le c1 22 13 on est sur des royaumes impérium mais impérium intermédiaire ils ne le sont pas dans le top 10 mais on retrouve tout de même les sv 78 qui sont énormissime on a le 17 70 avec les hds petit impérium la hds les ts 24 pareil et le 17 56 avec les 56 bz au final le plus gros impérium est le 22 68 et on le voit bien au classement c'est les seuls qui sont seuls dans leur zone de départ là le placement est légèrement différent les autres impériums sont deux par zone et certains sont deux sans impérium donc ce qui montre qu'ils doivent être limite du petit impérium si on va sur les zones évidemment au bout de 21 jours les portes de niveau 5 ont déjà ouvert celle qu'on attend c'est les portes de niveau 7 qui ouvre dans cinq heures au moment où vous verrez cette vidéo les portes auront déjà ouvert les amis et vous pourrez aller voir ce qui se passe dans ces zones intermédiaires sur les zones de départ les premières zones avec les portes de niveau 4 bon pas de fight sur le départ puisque ils ont partagé les points de manière assez équitable regardez vous le voyez ils ont partagé il n'y a pas de drapeau en feu donc ça va se passer sur les prochaines zones ce qui va être intéressant à voir mais surtout à ce stade là c'est sur les terres du roi qu'on reviendra voir les sv 68 pour le moment ça reste sur ces portes là ils sont prémunis pour éviter toute invasion ce sont les gros caveka du moment les plus gros on va les suivre les amis dès la semaine prochaine à mon avis on va avoir les royaumes victorieux et on sera quels sont les royaumes qui vont vraiment exploser à la hausse les sv 68 sont des bons royaumes en devenir et surtout les s2s s'ils battent les gv 77 ça sera une dinguerie voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleus vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et